En ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui se développe de manière exponentielle et qui fait débat parce qu'elle fait autant rêver que flipper. Et tu t'en doutes, les entreprises s'y sont aussi intéressées et elles ont déjà pas mal de perspectives pour intégrer l'IA au monde du travail. Tu vas voir que si on veut, l'IA a réponse à tous les problèmes. Enfin, presque, parce que chez Salaria, on voit un petit peu plus loin que le bout de notre nez. L'intelligence artificielle, un outil magique pour régler les conflits, analyser les salariés et doper la productivité, on voit ça tout de suite. Comment l'IA va analyser tes compétences professionnelles ? Pour te mettre un peu dans le contexte, on pourrait comparer l'utilisation de l'IA pour évaluer les compétences des salariés ou des candidats à un match de boxe entre un salarié et une machine. Dans un coin du ring, tu as un bon salarié doté de compétences techniques, de connaissances et d'expériences professionnelles. Et dans l'autre coin, tu as une machine qui est programmée pour réévaluer les compétences à partir de certains critères prédéfinis. La machine est rapide, objective, elle ne se fatigue jamais et elle peut traiter une quantité énorme de données en quelques secondes. Mais si la machine travaille de manière parfaitement reproductible, ce n'est pas forcément le cas du salarié qui se trouve en face. Il peut être fatigué, nerveux ou même distrait pendant l'évaluation. Et c'est là que la machine pourrait mal interpréter les signes que lui renvoie le salarié et donc mal juger ses compétences. De la même manière, on peut s'attendre à ce qu'une machine, selon son niveau de perfectionnement, soit incapable de comprendre des compétences un peu plus subtiles et notamment les fameux soft skills comme la créativité ou la capacité à travailler en équipe. Et donc, encore une fois, si l'IA peut paraître magique pour un employeur qui souhaite réaliser des économies tout en améliorant ses processus de recrutement, ça sera très important de se rappeler qu'elle ne doit pas être utilisée comme un substitut complet à l'évaluation humaine, mais plutôt comme un outil pour aider à affiner l'évaluation actuelle et aider les salariés à se perfectionner en leur apportant des outils techniques et de la formation professionnelle. Comment l'intelligence artificielle va déterminer si tu peux accéder à un poste ? Selon les spécialistes en ressources humaines, l'IA serait une excellente façon de trier rapidement les candidatures et d'identifier les meilleurs candidats. Fini les processus de recrutement interminables, les erreurs de casting et les analyses de CV. L'IA se charge de tout. Un rêve pour les RH. Mais on peut se poser la question de la conception de l'algorithme et de la manière dont il sera paramétré pour faire le tri dans les candidats. Pour t'expliquer, c'est un peu comme utiliser un tamis pour chercher de l'or. Le tamis est très utile pour séparer l'or des impuretés. Mais si le tamis est mal conçu ou si certaines pépites sont plus petites que les mâles du tamis, ça peut entraîner des ors dans le tri. De la même manière, s'il y a peut-être un outil très utile pour trier les CV, il suffit que les algorithmes soient mal conçus ou qu'ils ne prêtent pas en compte certains aspects importants pour que ça entraîne des erreurs et des biais dans le tri des candidats. Et dans un monde où on a l'habitude de mettre la charrue avant les bœufs pour réaliser des économies le plus rapidement possible, on comprend la méfiance de certains experts sur le recours actif à un tri déshumanisé. Et toi, tu serais prêt à confier ton avenir à un robot ? Comment l'IA va améliorer ton efficacité au travail ? Mais avant de commencer, si tu ne connais pas encore Salaria et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, prends une seconde pour liker la vidéo et cliquer sur le petit bouton magique en bas à droite qui te permettra de rester informé sur le monde du travail et de connaître toutes les picelles pour devenir un salarié éclairé. Et oui, l'une des grandes préoccupations des entreprises pour booster sa rentabilité concerne l'efficacité de ses salariés. C'est donc naturellement que l'IA est développée pour t'aider à être à ton plein potentiel. En gros, l'utilisation de l'IA pour améliorer l'efficacité au travail peut être comparée à l'utilisation d'une tondeuse pour l'entretien de ta pelouse. Imagine que ta pelouse soit une entreprise et que chaque employé soit une lame de la tondeuse. Si certaines lames sont émoussées ou mal ajustées, ta pelouse ne sera pas tendue correctement. Et de la même manière, si certaines tâches ne sont pas optimisées ou si tu n'as pas les outils nécessaires pour effectuer correctement ton travail, tu seras moins efficace et ton travail ne sera pas parfait. Et donc, c'est là que l'IA te vient en aide en identifiant tes problématiques et en proposant des solutions pour améliorer ton efficacité. D'après les récentes études, l'IA serait donc capable d'aider les employés à travailler plus efficacement en leur fournissant des outils de travail adaptés à leurs compétences et à leurs besoins. Jusque-là, tu vas me dire, super, fini le temps perdu à trouver des systèmes D pour obtenir le résultat que tu souhaites, fini les problèmes au boulot, en un clic, ta vie professionnelle est métamorphosée. Oui, mais ça, ce serait dans un monde parfait. Parce que tu sais bien que la mise en place d'outils de travail supplémentaires représente souvent un coût pour une entreprise. Et ce, même avec l'aide de l'IA. On pourrait donc imaginer l'effet inverse avec l'utilisation de l'IA pour jouer le rôle de mouchard dans le but de classer les salariés ou de débusquer les salariés les moins efficaces. On peut aussi s'interroger sur les limites de l'IA dans l'analyse du comportement humain et de son absence d'empathie quand il s'agit de comprendre la source de tes difficultés professionnelles. Les entreprises les moins éthiques pourraient alors s'en servir pour réduire la formation professionnelle, déterminer les augmentations de salaire, ou même pour s'en servir de motif pour licencier certains salariés dont l'efficacité serait remise en doute. Et toi, comment tu verrais l'utilisation de ce type d'outils dans son entreprise ? L'utilisation de l'IA pour surveiller tes conditions de travail. L'utilisation de l'IA pour surveiller les conditions de travail est parfois comparée au Big Brother de George Orwell. Mais t'inquiète pas, les entreprises assurent que cette surveillance serait avant tout destinée à améliorer la sécurité des employés et à prévenir les accidents sur le lieu de travail. En clair, ce serait comme avoir un ange gardien qui veille en permanence sur toi et sur ta santé. Car l'IA, en utilisant des capteurs et des dispositifs de surveillance, peut détecter un problème avant même qu'il ne se transforme en situation dangereuse. Et encore mieux, l'IA peut aussi aider à surveiller les niveaux de bruit, la qualité de l'air, la température pour s'assurer que les employés travaillent dans un environnement sûr et confortable. Du point de vue des employeurs, l'utilisation de l'IA pour surveiller les conditions de travail serait donc une façon proactive de garantir la sécurité des employés et d'améliorer leur bien-être sur le lieu de travail. Et toi, comment tu vois les choses ? L'IA sera-t-elle une bénédiction réservée à la protection des salariés ? Ou doit-on craindre d'être filmé et analysé en permanence par nos employeurs ? Comment l'IA va gérer tes relations au travail ? Il y a plusieurs études et articles sur l'application de l'IA en entreprise qui évoquent l'analyse de données pour aider à résoudre les conflits entre les employés. Et honnêtement, c'est l'une des perspectives les plus perturbantes que j'ai pu lire sur l'utilisation de l'IA dans le monde du travail. Tu vas me dire, mais comment c'est possible ? Imagine-toi, un robot qui analyse toutes les conversations et les interactions entre les employés et qui arrive à repérer les signes de tension ou de stress pour lancer l'alerte à l'employeur. Comme ça, les employeurs pourraient intervenir rapidement et efficacement pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en conflit. Et donc, d'après des articles sur le sujet, ce serait une avancée majeure qui contribuerait à améliorer l'atmosphère de travail. Non mais sérieusement, il y a vraiment des gens sur cette terre qui pensent que ce genre de pratique pourrait être bénéfique pour les relations humaines ? J'avoue que je n'arrive même pas à imaginer que les relations professionnelles puissent être gérées par un robot. Mais surtout, ça fait carrément flipper de savoir que toutes les conversations pourraient être surveillées, analysées et transmises à l'employeur. Alors j'espère sincèrement qu'on n'en arrivera pas là parce que ce serait tout simplement la fin des relations professionnelles, le début d'un assujettissement et d'une privation subliminale de la liberté d'expression. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? C'est juste un mauvais scénario de science-fiction ? Ou un présage sorti d'un esprit malsain ? Comment l'IA va bouleverser nos métiers ? On le sait, dans les 20 prochaines années, les emplois traditionnels seront amenés à évoluer de manière significative. Et on le voit déjà, les emplois qui nécessitent des tâches répétitives sans prise de décision complexe sont de plus en plus automatisés. Mais t'inquiète pas, selon le rapport de France Stratégie, l'avènement de l'IA dans le monde du travail serait sans conséquence sur l'emploi puisque de nouveaux emplois apparaîtront pour répondre aux besoins de cette nouvelle ère. Selon eux, l'avènement de l'IA serait simplement un changement de vision du monde du travail similaire à la transition de la machine à écrire vers l'ordinateur. Ce qui offrerait donc l'opportunité aux travailleurs de développer des nouvelles compétences et d'occuper des emplois plus gratifiants et plus enrichissants. Perso, je reste plus que dubitatif sur cette vision très optimiste de l'évolution des emplois et des opportunités que cela représenterait pour l'ensemble des salariés. Tout simplement parce que l'histoire nous a montré l'inverse à plusieurs reprises. On pourrait donc douter de ces perspectives très optimistes sur l'avènement de l'IA. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça m'intéresse ! Pour conclure, si l'IA est vu comme une avancée technologique positive pour les entreprises, comme pour tout nouvel outil, il y a des avantages et des inconvénients. Tu l'as compris, l'IA c'est un outil puissant qui peut radicalement transformer les emplois et les entreprises. Ce sera donc primordial de l'utiliser de manière réfléchie et éthique en évaluant soigneusement ses avantages et ses inconvénients pour les salariés et en veillant à ce que son utilisation reste bénéfique pour tous. Tout ça, ça dépendra de la manière dont les entreprises en serviront mais aussi des législations qui seront mises en place pour éviter les dérives. J'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses en te la préparant. Et même si ça peut parfois paraître tiré par les cheveux ou irréaliste, s'informer et comprendre des perspectives du monde du travail, c'est pour moi le meilleur moyen de protéger les salariés. C'est pour ça que j'ai créé la communauté Salarea pour s'entraider, s'informer et débattre sur le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Si tu as besoin d'aide pour ta reconversion professionnelle, pour négocier ton salaire, pour ta rupture de contrat, pour préparer ton entretien d'embauche ou pour tout autre problème lié à ta vie de salarié, tu peux prendre rendez-vous en cliquant sur le lien dans mon profil. Pour t'informer sur le monde du travail et pour prendre le contrôle de ta vie professionnelle, rejoins-nous et deviens un salarié éclairé. Like si tu as aimé et n'oublie pas de t'abonner ! ... ... ...